Alors, vous vous souvenez sûrement qu'en 2022, le gouvernement du Québec a lancé le recrutement de 1000 infirmiers à l'étranger pour venir travailler ici au Québec. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, sachez qu'en automne 2022, ils ont lancé ce programme. Ils ont donc recruté 1000 infirmiers à l'international pour venir travailler au Québec. Selon le devoir, ce programme a coûté, tenez-vous tranquille, 65 millions de dollars. Ok? 65 millions de dollars. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui prenait en charge premièrement toute la procédure. C'est aussi de, en fait, ils versaient un montant chaque mois à ces personnes-là qui étaient recrutées à travers ce programme. Voilà, c'est ainsi que le programme m'a coûté 65 millions et selon le devoir encore, ce programme connaît des ratés. Attendez, je vous explique pourquoi. Pourquoi est-ce que le programme connaît des ratés? Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par e-mail pour que je te donne le formulaire. Si, par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Déjà donc, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par e-mail pour profiter de cette occasion. Hello aruba c'est facile.com C'est totalement gratuit. Alors, parmi ces 1000 personnes-là qui sont entrées au Canada pour travailler comme infirmières, il fallait d'abord étudier, n'est-ce pas? Il fallait d'abord étudier, ensuite avoir son diplôme et pouvoir travailler. Mais pendant tes études, on te permet de travailler 20 heures la semaine, en fait comme un étudiant international. Sauf que beaucoup sont entrés avec 5 enfants, 4 enfants, 3 enfants, 2 enfants. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en train soit d'abandonner le cours. Parce que selon le devoir encore, parmi les 1000 personnes, il y a 300 qui ont passé l'examen de l'ordre. On était en mars 2024 lorsque la nouvelle est sortie dans le devoir. Il y a 737 personnes qui sont toujours en train d'être formées. Je rappelle que c'est le programme de l'automne 2022. Je n'ai pas dit qu'ils sont entrés en automne 2022, j'ai dit que c'est le programme. J'espère qu'ils n'ont pas commencé en 2022 pour être encore en ce moment en train d'étudier. Voilà. Donc, il y a 737 personnes qui sont encore en formation. Il y a 50 qui ont échoué ou qui ont désisté. Vous vous demandez sûrement comment est-ce possible que quelqu'un désiste. Et c'est la raison de ma vidéo aujourd'hui. Beaucoup négligent l'aspect immigration. Beaucoup négligent l'aspect je vais me retrouver dans un pays seul. Beaucoup négligent l'aspect je serai seul dans un nouveau pays. Beaucoup. Beaucoup négligent cet aspect. Sinon, comment expliquer qu'une mère se présente seule au Canada avec 5 enfants, sachant qu'elle ne peut pas travailler plus de 20 heures et que ce que le gouvernement va lui donner, ce sera environ... Je ne sais pas moi, je ne sais pas exactement combien, mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Ça, c'est parce que je pense que tu n'étais pas assise pour réfléchir à la question « Comment je vais m'en sortir ? » Si tu réfléchis à cette question et que tu trouves que tu as les moyens de ta politique pour entrer avec tes enfants, let's go ! Si tu trouves que tu ne peux pas, prends les décisions radicales de ton pays. Arrêtez de faire croire, arrêtez de dire « On ne va pas vous prendre pour la mauvaise mère si vous laissez vos enfants, surtout des enfants de 7-8 ans, un an et demi, le temps que vous finissez avant d'aller les chercher. On ne va pas vous trouver pour la plus mauvaise des mères, non ! Surtout que pendant les vacances, vous pouvez venir. Je ne sais pas moi s'il y a des vacances, mais vous pouvez prendre des billets de deux semaines, venir et repartir en étant étudiant. Et si je te disais qu'il existe une façon rapide d'entrer au Canada comme travailleur ? Si je te disais qu'en 4 mois, tu pouvais te retrouver au Canada avec un contrat de travail pour pouvoir travailler, évidemment, avoir des revenus deux semaines dès ton arrivée et pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Plus encore, si je te disais qu'il existe une procédure qui peut te permettre d'immigrer au Canada comme travailleur avec ta famille, femme, enfant, en seulement 4 mois, 5 mois. Si je te disais que cette procédure existe depuis des années, mais que toi, tu n'es pas au courant parce que tu ne fais pas assez de recherches. Plusieurs personnes bénéficient. Le Canada a laissé entrer plus de milliers de personnes seulement en 2023 à partir de cette procédure-là. Toi aussi, tu peux faire partie de la liste. C'est très simple, très facile. L'élément le plus important, c'est d'avoir ton contrat de travail. Voilà pourquoi j'ai créé une formation qui te permet d'obtenir ce contrat en une semaine. Oui, je dis une semaine. Si tu mets en pratique les stratégies que je vais développer avec toi dans cette vidéo, dans cette formation, tu viendras témoigner dans quelques jours. Alors, si tu veux être comme cette personne-ci ou celle-là, je sais que vous aimez voir avant de croire. Donc, je te montre ces personnes-là, ces témoignages-là, pour que tu comprennes que c'est un système qui marche, qui fonctionne. Je ne peux pas tout faire pour toi. Toi aussi, tu dois te lever pour pouvoir réaliser ton rêve canadien en 2024. Si tu demandes qui je suis, je suis Stel Diffat. Je vis au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai une chaîne YouTube qui parle de l'immigration. Plusieurs personnes ont déjà profité de mes conseils à travers ces vidéos que je donne gratuitement sur mes réseaux sociaux. C'est alors que j'ai décidé de créer cette formation un peu plus poussée avec des méthodes un peu plus rapides où je te montre pas à pas les étapes, les stratégies, les erreurs à éviter pour trouver un contrat de travail en une semaine. Je te le dis, c'est prouvé. Beaucoup de gens l'ont fait et ils ont réussi. Alors, si toi aussi, tu veux être le futur canadien, je t'attends derrière la formation. Comment expliquer que tu te pointes seul? C'est même pas que tu as un mari qui va ramener un salaire. Seul, avec 7 enfants, 5 enfants. Comment expliquer ça? Cette vidéo, c'est pour vous tirer une sonnette dans l'art. Ce n'est pas seulement pour les infirmiers, mais beaucoup de personnes qui entrent au Canada négligent cet aspect-là. Croyant que, voilà, j'entre au Canada, donc ça va, ça va aller. Ça va aller par tous les moyens. Je serai au Canada, ça va aller. Non, mon ami. Prends le temps de t'asseoir et faire ce qu'on appelle le budget. Budgetise. Demande combien ça va te coûter. Regarde exactement combien ça va te coûter par mois. Et assure-toi que tu as les moyens pour le faire. Si tu sens que ça ne va pas, laisse, je ne sais pas moi, deux enfants ou trois enfants à ta grand-mère. Laisse à quelqu'un. Au pays, on a toujours quelqu'un à qui on peut laisser ses enfants. Et je vois les gens qui vont crier en disant comment tu peux amener les gens à laisser les enfants. C'est pour un temps. Sachez que si vous partez faire un an et demi de formation, vous pouvez faire venir vos enfants très, très facilement. Et ils seront fiers de vous. Ils seront fiers de vous, surtout si c'était la porte de sortie de votre, je ne sais pas, de votre bonheur. Je fais là parce que je sais qu'il y a des gens qui vont venir crier, c'est elle. Il y a des gens qui ne peuvent pas laisser les enfants. Si vous avez raison, Valère, pourquoi vous ne pouvez pas laisser vos enfants, ok, mais je sais que parmi ces personnes, il y a des gens qui pouvaient laisser, mais qui ne l'ont pas fait juste parce que je ne veux pas laisser mon enfant. Arrêtez d'être des mères poules par moments. Non, il ne va pas s'en sortir. Non, il va s'en sortir. Il va très bien s'en sortir. Tu crois qu'aujourd'hui, si tu disparais, ton enfant va mourir? Ton enfant est appelé à s'en sortir. Il faut donc même le préparer. Préparer souvent à vos enfants votre absence. Quand vous ne seriez pas là, comment est-ce qu'ils vont faire? Préparer-les parce que tout peut arriver du jour au lendemain. Arrêtez d'être des mères poules et les papas poules. Vous ne seriez pas toujours là pour vos enfants. Montrez-leur la vie. Montrez-leur la difficulté. Voilà, je laisse ça parce que ce n'est même pas le sujet. Peut-être qu'on a fait une autre vidéo un jour. Si ça t'intéresse le sujet, dis-le-moi en commentaire. Mon sujet ici, c'est pour parler aux gens qui prennent l'avion pour voyager sans réfléchir. Et ça, ce n'est même pas au maire. Il y a même les étudiants qui voyagent pour venir étudier au Canada. Ne prennent pas le temps de penser à comment ils vont vivre. Les amis, à cause de vous et de vos histoires de croire que je vais venir m'en sortir, voilà le Canada qui commence à diviser les proportions des étudiants étrangers. Voilà le Canada qui bientôt va même arrêter les étudiants étrangers. Parce qu'au lieu de venir étudier, aller payer l'école, vous venez faire autre chose que d'aller fréquenter. Une fois de plus parce que vous avez cru que ça va aller. Je vais trouver le moyen. Non. Non. Tu ne peux pas trouver le moyen. Tu ne vas pas faire la magie. Si en quittant, tu ne sais pas comment tu vas faire pour aller à l'école, ne viens pas. Si tu n'as pas, ne serait-ce que, comme je dis toujours, au moins l'argent pour un an, ne mets pas tes pieds au Canada. Vous allez faire on va fermer les portes parce qu'on voit que vous venez arriver à la repos, vous demandez l'asile. On voit que vous venez arriver ici, vous faites autre chose, vous demandez autre chose. Pourtant, vous avez montré que vous avez la capacité financière. Le Canada vous fait confiance. Le Canada, c'est un pays qui fait confiance aux gens. Ils vous font confiance sur vos dires. Ne venez pas leur montrer qu'en fait, ils ne devraient pas. Et c'est ça qui cause maintenant le fait qu'on diminue les taux et vous vous plaignez après. Oh, le Canada là veut même quoi. Non, c'est parce que vous ne respectez pas les politiques, vous ne respectez pas ce qu'on vous dit. Vous ne respectez rien parce que vous prenez tout à la légère. Le Canada est un bon pays mais n'entre pas si tu ne sais pas où tu vas. C'est comment? N'entre pas si tu ne sais pas où tu vas. N'entre pas si tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer ton loyer. N'entre pas. N'entre pas les amis. N'entre pas. Je dis que n'entre pas. N'entre pas parce que vous allez nous gâter les potes ici. N'entre pas. Qu'est-ce qu'il y a que vous venez d'arriver comme étudiants et vous commencez déjà à écrire dans les groupes je n'ai pas quoi manger. Mon ami à moins que quelque chose de drastique s'est passé dans ta vie. Sinon tu pensais quoi quand tu venais faire ça en fait? Tu pensais à quoi? Moi déjà les personnes ne te regardent pas parce que clairement tu pensais à quoi? il ne faut pas vivre en attendant l'aide des gens. C'est très mal commencer son immigration en espérant l'aide des gens c'est très mal. Tout le monde n'est pas appelé à immigrer au Canada et voilà je vous le dis aujourd'hui tout le monde n'est pas appelé à immigrer au Canada. Choisissez bien vos procédures si vous n'avez pas les moyens choisissez les procédures qui ne demandent pas de dépenser d'argent ne choisissez pas étudiants si vous n'avez pas déjà avec ce qu'ils ont fait c'est sûr que vous ne pouvez même plus voilà parce que maintenant même à l'école on va demander de payer 50% de la scolarité oui ça s'en vient comme ça parce que vous êtes venus gâter vous êtes venus gâter la route on vous a montré vous avez dit mais c'est facile mais je fais ça tac 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 vous connaissez les caméras avec des schémas c'est le schéma voilà le schéma là qui nous a mené ici voilà donc le schéma là qui nous amène là les amis moi je vous dis la vérité ne mets pas tes pieds si tu ne sais pas comment tu vas faire arrêtez il n'y a pas le saint-esprit qui va descendre pour te donner à manger tu pensais à quoi quand tu prenais les décisions si tu ne peux pas venir comme étudiant viens comme travailleur là au moins tu n'as pas à te casser pour payer la scolarité ou quoi que ce soit il y a le permis de travail fermé qui est toujours ouvert il y a la résidence permanente qui est là où tu peux passer avec le permis de travail ouvert en passant on a 20% de réduction sur le permis de travail ouvert ce mois-ci donc si tu as ta femme ici au Canada avec la résidence permanente ou le permis fermé contacte-nous rapidement parce que l'offre ne durera pas longtemps voilà faites vite avant que le gouvernement ne ferme la porte au permis de travail ouvert pour ceux qui sont au Canada avec le permis de travail fermé j'espère que vous avez compris du moins vous voyez comme ils ont fermé la porte bref je suis en train de m'éloigner de mon sujet je vais faire une autre vidéo là-dessus en tout cas moi je vais vous dire et je pense que le message a été clair n'est-ce pas maintenant c'est clair c'est clair parmi ces gens qui sont venus comme infirmières ils écrivent dans le devoir c'est écrit les gens se plaignent du stress le stress ils disent que le Canada est stressant qu'on ne leur avait pas dit que l'école était si difficile ça me permet de parler d'un autre point ça me permet de parler d'un autre point oui l'école est facile au Canada mais c'est pour ceux qui ont la tête ouverte pour faire l'école vous comprenez moi c'est clair clairement c'est ce que je pense parce que franchement pour moi l'école est facile mais c'est peut-être parce que j'ai cette facilité aussi à apprendre rapidement mais il y a des gens qui ne se préparent même pas psychologiquement ils se disent que la vie va être grosse tu viens pour faire une formation d'infirmière tu te dis que comme tu as eu de l'expérience c'est d'infirmière dans ton pays ça va passer ça va passer smooth comment c'est des gens même encore à repartir dans les cahiers avant d'arriver comment ça va te permettre de te préparer commence par repartir un peu en attendant ton visa pendant que tu sais qu'on t'a dit à confirmer prends un peu de temps pour repartir dans ton cahier les voilà ils sont arrivés ici là ils échouent l'examen de l'autre ils abandonnent des cours et dis-toi que dans ce programme là si tu as un échec tu es éliminé du programme donc beaucoup disent que seulement cette loi les stresse beaucoup ça les stresse le fait aussi qu'ils sont arrivés avec cinq enfants c'est encore grave parce qu'ils n'ont pas de quoi subvenir aux besoins des enfants ils doivent aller à l'école toute la journée le soir s'occuper des enfants le matin ainsi de suite ça fait que à l'école ce n'est pas trop ça ça fait que au travail le rendement ce n'est pas aussi ça pourquoi ? parce que tu n'as pas réfléchi tu t'es dit que oh c'est facile le Canada là je vais m'en sortir ça va aller non ça ne va pas aller assieds-toi prends un moment prends un papier budgétise-moi réfléchis sur comment tu vas faire pour s'en sortir si tu vois que ça ne va pas laisse le bébé là à son père oui ou bien laisse à ta famille laisse à ta belle famille laisse-tu à des gens à qui tu peux confier et si tu n'as personne je ne sais pas moi mais ne vienne pas si tu n'as pas les moyens de ta politique moi je vois les enfants qui entrent dans mon cabinet j'ai un enfant de 9 mois il doit partir avec lui il veut aller comme étudiante ma chérie tu vas faire comment et quand tu veux parler oh non 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 c'est ça seulement qu'il veut ok on veut t'expliquer ça ne fonctionne pas la garderie c'est 50 dollars la journée si encore même l'école secondaire ou l'école primaire où c'est gratuit ok mais la garderie là c'est 50 dollars la journée tu vas aller à l'école tu vas mettre l'enfant la garderie tu as 50 dollars la journée pour payer à cet enfant chaque semaine il dit la journée donc tu multiplies ça par 5 pour voir combien tu vas dépenser pour l'enfant que tu veux partir alors que ça gamin elle ne fait rien elle veut même que tu laisses l'enfant mais tu veux faire ta mamie poule oh mon enfant ne peut pas rester au Cameroun oh les sorciers vont le manger oh il ne va pas s'en sortir il va s'en sortir oui je dis qu'il va s'en sortir donc les amis je vous laisse ici j'espère que vous avez apprécié la vidéo franchement cette vidéo c'est pour vous remettre dans l'état d'esprit du fait qu'il faut réfléchir à ce que vous allez à votre immigration et aussi comment vous allez faire les gens réfléchissent et ils s'arrêtent quand ils vont arriver à l'aéroport du Pierre il va tout ils réfléchissent ils s'arrêtent à l'aéroport pourtant c'est là-bas que le Canada commence mon frère c'est là même que le Canada il y a des gens qui réfléchissent tout 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 ils ne réfléchissent même pas à qui va venir les chercher ils ne réfléchissent même pas à comment ils vont sortir de l'aéroport pour arriver où ils vont ils ne réfléchissent pas ils réfléchissent seulement comment ils vont arriver non les amis s'il vous plaît ne faites plus ça ne nous gâtez plus ne faites plus ça ok on se retrouve dans une autre vidéo n'est-ce pas alors les amis canadiens j'espère que vous allez très bien aujourd'hui je vous présente notre cabinet c'est facile recrutement et conseil oui les amis je suis au Cameroon je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada nous offrons plusieurs services permis d'études visa visiteur résidence permanente et bien d'autres encore et le plus important c'est que en ce moment nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui ne perdons pas le temps viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada ça prend du temps ça prend de l'argent plutôt ok les gens pensent souvent qu'étudier au Canada ça demande d'être riche ici à l'agence on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement mais aussi des formations courtes à moins chères en fait donc si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiants ne perds pas le temps ok ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses il faudra le faire maintenant et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi viens que je t'amène dans mon bureau alors bienvenue dans le bureau de c'est facile tu viens juste d'arriver hein donc c'est ici qu'on va te recevoir c'est ici qu'on va te donner du café là derrière on est là pour toi on est là pour te servir tu peux donc venir avec maman tu viens d'avoir le bac c'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada ne perds pas le temps je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui après des années se rendent compte que voilà ils auraient dû être là un peu plus tôt en tout cas je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très 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 bientôt donc les amis oui c'est facile elle est là je suis encore là pour un bout et viens à l'agence n'est-ce pas c'est ça